Cette PLS contient des spoilers. Donc si tu veux rien savoir, va niquer ta mère. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la série que nous allons mettre en position latérale de sécurité sera la saison 6 de Walking Dead. Alors la saison 6 de Walking Dead, c'est un peu comme les promesses d'un politicard. Ça te fait croire que c'est du côté du peuple et après ça t'encule à sec en te demandant de garder le sourire. En fait, c'est exactement ça la saison 6 de Walking Dead. Une suite de promesses maintes et maintes fois repoussées mais surtout jamais tenues. La saison 6 de Walking Dead, c'est un peu comme se faire tailler une pipe pendant de longues heures sans avoir le droit de jouir à la fin. Parce qu'après nous avoir fait croire que Glenn allait mourir, puis que Carl allait mourir, puis que Daryl allait mourir, c'est sur un final annoncé comme traumatisant mais finalement totalement foireux que s'achève cette 6ème saison de Walking Dead. Un final qui aurait pu être choquant à la Game of Thrones mais qui se vivra par les spectateurs comme un bon gros doigt d'honneur à leur égard. La saison 6 de Walking Dead, c'est donc le sacrifice d'une scène qui aurait pu devenir culte au profit du sacro-saint cliffhanger de fin de saison. La saison 6 de Walking Dead, c'est un final pachydermique dans lesquels AMC nous confesse que ses scénaristes n'ont strictement aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire et ne savent pas quel personnage ils comptent tuer pour la suite. Alors oui effectivement, si pour vous regarder une version zombie de Plus Belle la Vie vous suffit, vous parviendrez sans doute à suivre aisément les aventures mollassonnes de la bande à Rick. Pour les autres qui en auront certainement leur claque des intrigues à tiroir et des épisodes filers, vous jugerez que définitivement trop c'est trop et que vous feriez peut-être mieux de vous rabattre sur les comics. La saison 6 de Walking Dead, c'est des personnages totalement incohérents présentés comme des putains de héros alors qu'il apparaît évident à n'importe qui que non seulement ils prennent constamment de mauvaises décisions mais qu'en plus ces dernières sont parfaitement immorales. La saison 6 de Walking Dead, c'est une carole au retournement de personnalités aussi incongrues qu'il est débile faisant faire à l'un des personnages les plus badass un brusque virage à 180 degrés pour des motivations absolument incompréhensibles. La saison 6 de Walking Dead, c'est le sacrifice du personnage de Denise qui témoigne bien du manque total de panache des scénaristes tant on s'en battait royalement les couilles. La saison 6 de Walking Dead, c'est une saison à l'image de son final, un vaste blabla d'une heure où il ne se passe rien et où les décisions les plus stupides sont prises sans aucune autre justification que celle de faire avancer l'intrigue vers une conclusion pleine de promesses qui bandera finalement bien molle. Enfin, la saison 6 de Walking Dead, c'est très certainement le début de la fin d'une série que j'ai longuement défendue semaine après semaine mais que je vois de plus en plus doucement s'enfoncer dans un storytelling de bas étage tout juste bon à créer le buzz sur internet en se foutant de la gueule de ses fans. Et ça malheureusement, ça me rend plus triste qu'en colère. Sous-titrage Société Radio-Canada